Yo l'équipe c'est Joe avec Sneakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo qui est vraiment très 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 attendu. Je sais que vous me l'avez souvent demandé, j'en ai déjà fait un. En fait aujourd'hui on va faire un All My Sneakers. Alors si vous n'avez pas vu la première partie de mon All My Sneakers, je l'ai fait il y a un an et demi. Je vous invite à aller la voir, vous pouvez me voir sous une autre coupe de cheveux, sous beaucoup moins dans ma collection parce qu'il y a des paires de ma collection que j'ai vendu. Donc il y aura deux paires de ma collection que vous ne verrez pas dans ce All My Sneakers numéro 2, mais par contre que vous pourriez voir dans le All My Sneakers numéro 1. Aujourd'hui on va changer un peu de concept de vidéo, je ne vais pas simplement prendre les boîtes, vous les montrer, je propose qu'on passe ça un peu plus sauvagement. C'est à dire que je vais prendre du coup ma Steadicam et je vais filmer en gros les boîtes et je vais vous montrer en vue du dessous parce que sinon ça va faire beaucoup trop de paires et beaucoup trop de choses à devoir déballer et tout ça. Je préfère les déballer devant vous, ça va plus vite et je pense que ce sera plus sympa pour vous. Let's go ! Alors on se retrouve bien évidemment dans ma chambre, alors c'est un peu le bordel, je viens de shooter dedans comme un gros mongol. Alors on a commencé du coup, là vous pouvez les voir, j'ai les chaussures Lidl, il y a toute une hype dessus, bon elles ne sont pas terribles, on ne va pas se le cacher, mais bon je les ai quand même achetées. Ok, là, certainement une des premières de ma collection, alors la Jordan 4 Columbia Legend Blue, donc une paire que j'apprécie, que j'ai bien 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 défoncée. Ensuite ici, on part sur une Puma, alors c'est une RSX de la gamme Puma, paire très très sympa, c'est la seule paire de Puma je crois que j'ai dans ma collection, que je mets généralement pour traîner ou pour des lieux comme le travail ou choses comme ça. Voilà, une des premières de ma collection, alors la Nike Flyknit Racer Oreo, alors elle est vraiment défoncée, mais vraiment vraiment défoncée, je l'ai achetée en 2017 si je ne me trompe pas. Et ouais, en octobre 2017, et bah voilà. Là, une des dernières, avec toute la hype qu'il y a dessus, je l'ai achetée également, c'est la Converse Runstar Hike, alors je ne suis pas fan fan, mais j'aime quand même le visuel qu'elle a, ça change un peu de la Converse de base, et je trouve que ça fait un peu une petite évolution. Ensuite, on va passer à, là on n'a que du beau, on a beaucoup, on a beaucoup, on a beaucoup, j'ai tout mis sur mon lit, on en a énormément. Allez, on va commencer, on commence par qu'on les fait ligne par ligne, dans l'horizontale, allez c'est parti. Alors, là on a Nike Off-White, alors Vapor Street, ça c'est la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir, c'est la présentation de cette paire là justement, je vous invite directement à aller la voir. Ensuite, on part sur du, alors, Converse, du coup Converse X comme des garçons, modèle noir, classique, bah voilà, c'est rien de très 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 spécial, j'ai pas que des paires, bien évidemment, qui sont incroyables, j'ai des paires dans la vie également. Ensuite, on a Nike Sakai, du coup, la Vapor Waffle. Sakai, en Iris, voilà, que j'ai acheté en 2021, en avril, au prix de, je ne me trompe pas, 250 euros, je l'ai acheté en resale. Voilà, ensuite ici, nouveauté, ma Air Max préférée, vraiment Air Max préférée de tous les temps. Alors, la Nike Air Max BW, voilà, Nike Air Max BW, modèle que je trouve réellement sympa, j'adore cette paire réellement, paire d'Air Max préférée. Tout Air Max confondu, j'adore ça, vraiment, elle est incroyable. J'ai attendu des années qu'ils la rééditionnent, et ils l'ont enfin rééditionnée, et ça, c'est vraiment cool. Voilà, ensuite, on passe, alors du coup, Adidas. Oula, c'est vraiment pas, c'est vraiment vraiment pas facile, avec une main. Allez, hop, on passe à la Adidas Stan Smith X-Rav Simmons, en couleur rose. Ça aussi, je l'ai acheté en 2018, au prix de 140 euros, à la place de 280. C'est une paire que j'adorais dans le temps, maintenant, un peu moins, mais elle reste quand même dans ma collection. Alors, Nike Air, donc du coup, on a la Nike Air Max One Tokyo Maze, du coup, avec ses 5 paires de lacets, et ses 2 chaussures différentes. Voilà, attendez, je vous ouvre pour vous montrer. Paires que je n'ai encore jamais portées, donc elle est encore complètement neuve. Voilà. On arrive sur du Off-White. Alors, Swoosh, de nouveau du Off-White. Là, ce sera la Nike Zoom Fly Off-White. En coloris Tulip Pink, ça s'appelle, ouais. Tulip Pink. Du coup, ils sont 2e lacets, achetés sur Waze New. Donc, très bon rapport qualité-prix, hyper nickel. Voilà. Nouveau Off-White. Du coup, c'est avec la Nike Air Max 90 Off-White, en couleur désert. J'adore cette chaussure, c'est la préférée de ma collection. Vraiment, c'est ma préférée de ma collection. Je l'adore, elle est encore assez nickel. Je l'ai portée. Très rarement, je l'ai portée 2 fois depuis que je l'ai. Et franchement, elle est incroyable. Vraiment incroyable. Ensuite, on passe sur de la Yeezy 700. Alors, je vous pose ça et je vous la déballe. On part sur une Yeezy 700, du coup, Utility Black. C'est que j'ai payé 300 euros à Food Patrol. Non, pas Food Patrol, à Food District à Barcelone. Food District en Barcelone. En 2019. J'adore cette chaussure, je la trouve incroyable aussi. C'est ma Yeezy préférée. En fait, la 700 est ma Yeezy préférée. Mais comment ça s'appelle ? Je n'ai pas le coloris qu'il me faut, en fait. Moi, j'ai le Wave Runner, mais je ne l'ai pas encore, la Wave Runner. Alors, Yeezy 500 Ice Late. Du coup, 500 Ice Late, c'est le modèle de 500 en haute. Première commande clecte sur ce modèle. Modèle que j'affectionne particulièrement. Que beaucoup de gens détestent, mais que moi, en tout cas, j'adore. Encore en Yeezy, Yeezy 380 Mist. Paire que je trouve incroyable également. Je trouve que cette paire est aussi cool. Elle est très confortable, surtout. Et c'est ça que j'adore. Yeezy 500 Utility Black. Alors, ma 500 Utility Black, c'est une paire vraiment que j'adore. Ça, c'est vraiment ma Yeezy 500 préférée. Vraiment Yeezy 500 préférée. Il n'y a pas d'autres mots à dire sur cette paire. Vraiment, c'est ma préférée en termes de Yeezy 500. Je la sors. Elle a le mérite d'être sortie. Franchement, je la trouve incroyable. Elle est juste trop belle. Elle est assez simple. Il y a tellement de gens qui m'ont dit, on dirait un peu des chaussures de chantier, des chaussures de sécu. Mais en tout cas, moi, je kiffe. Et ça, c'est l'essentiel. Ensuite, Yeezy 350 Cloud White. Alors, qui est vraiment pas en très 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 bon état. La semelle est un peu jaunie. Et surtout, le pire, c'est la deuxième chaussure qui a une petite tâche sur le côté. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, ça reste une très très bonne paire. Et si vous avez des conseils pour laver vos chaussures, je suis preneur. Je ne suis pas un grand spécialiste du lavage de chaussures. Mais en tout cas, pour celle-là, pour le tissu-là, je suis preneur. Ensuite, on part sur une Adidas Super Earth, du coup, avec Shun Wetherspoon. Voilà, pire qui est très bien. Je pense que m'a été arnaqué parce que, du coup, elle a décoté de manière monumentale. Et moi, je l'ai payé vraiment 220 euros. Alors que maintenant, je crois qu'elle ne vaut même pas 180. Parfois, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Mais bon, ça reste une très bonne paire, néanmoins. Alors, on passe sur la Air Max One X Cloth. Kiss of the Death. Je kiffe. Je la kiffe. Ça, c'est un réel kiffe. Paire que j'adore. Réellement, je l'adore. Cette paire, elle est incroyable. Je la trouve juste incroyable. La boîte, déjà, et tout le... Et là, du coup, avec toute la réflexologie plantaire, justement, qui est expliquée. Avec, justement, la semelle en dessous qui montre aussi les différentes parties du pied. J'adore. Réellement, j'adore. C'est un réel kiffe. Le cuir croco, enfin, le cuir serpent. Mais toute la broderie, ça, c'est un vrai travail. C'est un vrai, vrai, vrai travail qui est fait sur une paire comme ça. C'est un réel travail. Et comme dit, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que j'aime dans les paires. C'est quand il y a un réel travail derrière. Et ça, j'adore. La boîte classique avec ce petit peu d'autocollant dessus. Je trouve ça incroyable. Allez, on part sur un gros morceau. Un très, très gros morceau. Une paire que j'adore. Ma Jordan préférée de ma collection. C'est la Jordan 4 X Union. Donc Union de boutique de LA. Sur le coloris off noir. Je kiffe cette paire. J'ai aussi fait d'ailleurs une vidéo dessus. Si vous voulez aller la consulter, n'hésitez pas. Et me dire ce que vous en pensez. Donc regardez celle-là. Je la trouve vraiment incroyable. Pour moi, c'est un réel taf aussi. C'est un réel plaisir de posséder des paires comme ça. Pour moi, c'est ça en fait qui est le plaisir. Dans une collection de chaussures. Moi, c'est posséder des trucs comme ça. Justement, qui me fait réellement plaisir. Pour moi, c'est des pièces. On peut dire ce qu'on veut. Beaucoup de gens qui me disent. Ouais, les chaussures, nanana. Pourquoi tu en achètes autant ? Ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est un réel investissement. Je fais du bénéfice en réalité sur les chaussures. Je peux les vendre plus cher que ce que je les paye. Donc du coup, pour moi, c'est un bénéfice. En plus, c'est un plaisir. Allez, Jordan 13 Bread. Que j'ai acheté en 2018. En avril 2018. J'adore cette paire également. Elle est encore en très bonne état. Je crois que pour une paire de 2018. Là, je l'ai bien sauvée. Je l'ai bien sauvée. Elle a été plein de bouts. Je l'ai complètement sauvée. Elle est complètement neuve, limite. Elle est neuve. Elle est belle. La bulle n'est pas à terme. Et voilà. C'est une Jordan que je kiffe. J'affectionne particulièrement. Allez, on passe sur les Jordan 1. Avec celle-là. Jordan 1 X J Balvin. Alors là, J Balvin. Du coup, modèle multicolore. Papier de protection assez beau. Ce modèle multicolore. Pour l'instant, je ne suis toujours pas fan. En fait, parfois, il m'arrive d'acheter des paires. Parce que je ne suis pas fan. Parce que j'ai fait la même erreur avec la Shun Weatherspoon. Avec la Nike 1.97 Shun Weatherspoon. Je n'étais pas fan quand elle est sortie. Et maintenant, je suis un réel fan de cette chaussure. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté quand elle était au prix de vente encore assez raisonnable. Donc voilà. C'est pour ne pas reproduire la même erreur que je l'ai acheté. Ensuite, Jordan 1 Patton Bread avec ce beau cuir vernis. Rien de plus à dire. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo si vous voulez la présentation en détail justement de cette paire. Ensuite, première Jordan 1 de ma collection que j'ai reçue. Alors, Jordan 1 Curl Purple. Je suis aussi un grand fan. Ce coloris, je le trouve incroyable. Pour moi, ce coloris est juste magnifique. Donc voilà. On peut passer à la suite. Alors là, on est sur de la Nike Air Max 96.2. Donc, cadeau de ma chérie. Que j'embrasse d'ailleurs au passage. Voilà, Nike Air Max 96.2. Un peu sale au niveau de la semelle. Je vais aller la nettoyer après. En tout cas, très très belle paire. C'est vraiment une paire que j'affectionne énormément. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, je vais la poser. Donc à un moment, il semblerait qu'une boîte soit vide. Parce que je l'ai sur moi. C'est la Nike Zoom Touquet. Pour moi, elle n'a pas spécialement de valeur. Je l'ai acheté réellement parce que je voulais une paire pour la porter tous les jours. Que je n'ai pas genre de regrets. Si jamais je la casse parce qu'elle sera produite. Et que je pourrais toujours la retrouver. Ensuite, Jordan 2 XBHM. Voilà. Je ne suis pas fan de la chaussure. Mais je suis un grand grand fan de Jordan. Donc du coup, j'ai acheté cette Jordan 2. Parce que je n'avais pas de Jordan 2. Voilà. Alors, on va reposer un peu ça. Ouh, la boîte à clapper, je la ferai vers la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? On a... Oh yeah ! Adidas Young One. Voyez, un des premiers coloris de la Young One que j'ai acheté aussi en 2018 pendant la Coupe du Monde. Ouais, elle est défoncée. Elle est défoncée. J'ai fait plein de choses avec. J'ai fait énormément de choses avec. J'en ai bien profité de la paire là. En tout cas, ça c'est clair. Ensuite, Air Max 180. Du coup, Ice Ocean Bliss. Très belle paire aussi également. Paire que j'affectionne. Et du coup, que j'aime. C'est un de mes modèles préférés aussi. L'Air Max 180, même titre que la BW. Mais moi, je suis plus friand du coloris avec comme des garçons. C'est une paire que je veux réellement et que je n'ai pas encore réussi à me procurer. Cette chaussure-là, je vous montre juste la boîte. Mais celle-là, on va se la garder pour une prochaine vidéo que je vais vous faire. Je la mets de côté. Ceux qui connaissent les sneakers du coup, savent de quelle paire il s'agit. Peut-être pas du coloris, mais vous savez peut-être la paire. Mais celle-là, je préfère la réserver justement pour une autre vidéo. Ensuite, on va partir sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Nike Air Max 2 Lite QS X-Atmos. Du coup, paire que j'ai également acheté à Food District à Barcelone. Paire que j'adore. Que je ne mets jamais parce que c'est quand même dur à porter. Mais je l'adore quand même. Ça m'est déjà arrivé de la porter. Même si ce n'est pas la paire que je porte le plus, on va dire, dans ma collection. Alors, j'ai un peu tout rapproché. Du coup, j'ai un peu fait de rangement. Comme ça, ce sera plus facile à vous les montrer. Alors, du coup, on a Nike. Du coup, je vois Nike React Elemon 55. Du coup, coloris Red que j'ai acheté à Prague en 2019. C'est une paire que j'aime bien. J'aimais bien le délire du coup quand elle est sortie. Maintenant, un peu moins. Mais c'était une paire que j'aimais beaucoup dans le temps. Alors, de nouveau, Nike Air Max 2 en Premium. Du coup, c'est une paire que j'adore. Que j'ai beaucoup portée. Qui est aussi bien, bien sale. On peut le voir justement ici. Les traces. Il y a des traces. Mais ça reste une paire du coup que j'aime bien. Que je porte encore parfois. Alors, je pense que là, du coup, c'était la boîte justement de la paire que j'ai au pied. Donc, la Nike Zoom 2K. On va reposer ça ici. Ensuite, on a encore une boîte de Nike. Qui sortent de nouveau des Sakai. Et on est sur quelle paire ? On est sur une Nike LD Waffle. Du coup, avec Sakai coloris white. C'est mon tout premier tirage de sort que j'ai gagné. Donc, voilà. C'est sur ce coloris-là. Paire que je trouve incroyable. Jamais portée en plus. Taille 44 jamais portée. Incroyable. C'est une paire que vraiment j'adore. C'est une paire que j'affectionne réellement. Les Sakai, j'adore ça. Je trouve qu'il y a un vrai, vrai, vrai travail qui sont faits justement sur les Sakai. Et c'est quelque chose que je kiffe. Alors, celle-là, vous l'avez certainement reconnue. Ceux qui regardent mes vidéos. Du coup, si vous l'avez présenté il n'y a pas si longtemps. Donc, la Nike X-PiS Minuzone Kondo One. Alors, la Kondo One, du coup, c'est cette paire-là. Paire que j'adore. C'est une paire qui est très très portée. Genre qui est vraiment sur le porté. Qu'on peut vraiment porter sans problème. Et qui ne fait pas du tout urban. Mais justement, qui fait vraiment plus classe. Ensuite, on passe sur une Nike X-Y3. Du coup, Kai Warren en l'eau. Une des premières pages de l'acheter. Comme ça, elle n'est pas très belle. Je vous la sors. Peut-être que vous allez la voir visuellement. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a acheté ? C'est cette paire-là. Elle a un petit délire. Moi, j'aime bien le délire. Après, il faut aimer. Franchement, il faut aimer. Elle fait un bruit monstre quand on marche avec. Et ça, c'est ce qui m'empêche un peu de la mettre. Mais sinon, c'est une paire que vraiment j'adore. C'est une paire que vraiment j'adore énormément. Et que j'ai beaucoup porté justement. Y3 avec du coup Adidas. C'est un peu plus classe. Et c'est ça que j'aime bien, justement. Je suis vraiment une daube. Ensuite, on repart sur une Converse. Du coup, Converse, c'est quand même des garçons sur son coloris blanc. Model White que j'aime, que j'aime assez. Ça va, c'est un modèle que j'affectionne un peu. Ensuite, Nike Air Max 90 Fly Hees. Donc du coup, facile à mettre. C'est en fait des chaussures. Le concept, c'est en fait d'appuyer avec l'arrière de son pied. Pour pouvoir rentrer dedans. Et c'est beaucoup plus simple. Ça fait qu'on peut rentrer du coup avec un pied. Sans avoir besoin d'utiliser la main. Ou de refaire les lacets. Et du coup, ça va. C'est cool. C'est rapide à enfiler. Et c'est génial. Je trouve ça génial comme concept. Je trouve ça incroyable. Alors, encore une super boîte à casier. On va voir ce que c'est. Alors, on part sur de là. Donc, c'est la Air Max Tailwind 5. Du coup, Métamorphosis avec le rappeur Skepta. Paire que j'aime bien. Franchement, c'est une paire que j'adore. C'est une paire que j'adore. Réellement. J'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Mais c'est juste une paire en tout cas que je kiffe. Et c'est juste ce qu'il faut retenir. C'est une paire qui est un réel kiffe. Pas beaucoup de gens l'aiment bien cette paire. Mais en tout cas, moi je la sur-kiffe. Alors ensuite. Alors, on va passer sur Jordan. Là, ici, on a la Jordan 9 du coup. Los Angeles. Que j'ai acheté en début 2018. J'adore cette paire. Elle est bien usée quand même. Mais ça va encore. Je peux la laver. C'est toujours récupérable, bien évidemment. Là, en dessous, on a de nouveau sur du Nike Off-White. Du coup, c'est un Nike Rubber Dunk X-Off-White. Du coup, dans ce coloris-là. J'ai plus exactement le nom du coloris en tête. Mais c'est dans ce coloris-là, du coup. Coloris que j'adore. Justement, qui est exclu Europe. De nouveau, une boîte à casier. Donc, du coup, avec la Air Max Plus. En coloris Oji Pimento. C'est une chaussure que j'adore. Réellement, je l'adore cette paire. J'adore réellement. C'est un réel kiffe de l'avoir dans ma collection. Paire que j'adore. Voilà, dans sa boîte, du coup. Reddition 2018. Une boîte que j'ai adorée. Franchement, la Special Box de la TN est incroyable. Et c'est cette Special Box-là, justement. Je la trouve vraiment super cool. Alors, on a de nouveau ici une Sakai. Alors, cette Sakai-là, vu la taille de la boîte, c'est la Blazer Low. Du coup, Blazer Low, avec Sakai. Ensuite, on part sur de la Nike Blazer. Nike Blazer avec le logo en bordeaux. Très paire, très cool que je porte. Généralement, c'est souvent comme la Touquet. Je l'ai acheté pour la défoncer. Enfin, pas pour la défoncer, mais pour pouvoir traîner avec, sans avoir de regrets. Alors, ça, c'est une paire de Disquare. Du coup, c'est la seule chaussure de luxe que j'ai dans ma collection. Je suis moyen fan de chaussures de luxe, mais du coup, je l'ai quand même, celle-là. Donc, voilà. Ensuite, on part sur, encore une fois, de la Jordan. Ça, c'est ce qu'on veut. Avec ce coloris et ce modèle emblématique, Jordan 11 Concorde, avec le 45 à l'arrière. Ah, paire que j'adore. Franchement, paire que j'adore. C'est incroyable. Et voilà. C'est ça qu'on veut. Des beaux modèles de Jordan. Des belles Air Max. C'est ce qu'on veut. Vous ne voyez pas trop d'Adidas, parce que je suis vraiment plus orienté Nike, moi, personnellement. Même si je ne critique pas Adidas pour autant. Mais moi, je suis plus orienté Nike. Je trouve qu'il y a plus d'innovation. Ensuite, de nouveau, Nike Air Max 2. Du coup, en coloris purple. Du coup, un coloris que j'aime bien. Mais que je ne porte plus. Mais je la garde quand même juste, du coup, pour la collection, je la garde. Ensuite, on voit là-bas, déjà, le logo de Clot. Alors, c'est avec une... On ouvre le casier. Je vais vous ouvrir ces boîtes à casier. Ce n'est pas possible. Nike Air Max 97 Aven. Il clote. Modèle que je kiffe. Également, encore une boîte à casier. Vous savez quoi ? Je vais vous ouvrir directement tous les casiers. Parce que là, ça va être long, sinon. Alors, du coup, encore une boîte à casier avec cette Nike Air Max 97 Undefeated UCLA. Donc, du coup, la fac de Los Angeles. Modèle de la Nike 97 aussi. Modèle que je surkiffe. Modèle même, d'ailleurs, qui m'a fait aimer les chaussures avec la 97 Silver B. C'est exactement ce qui m'a vraiment fait aimer les chaussures. Donc, voilà. J'ai quand même une Air Max 97. Du coup, on hommage à ça. Alors, je suis de l'autre côté. Du coup, on va commencer par celle-là. Avec la Decathlon Revival Jug. A 3000 exemplaires monde. Du coup, moi, j'ai le 1501 sur 3000. C'est une paire que je trouve kiffante. Justement, parce que c'est Decathlon qui l'a fait. Et qu'elle est très portable. Donc, ça, ça reste du coup très cool. Ensuite, on part sur une Jordan. C'est la Jordan 5 Fire Red. Du coup, réédité en 2020, si je ne me trompe pas. Rédité en 2020. Donc, modèle que j'ai acheté. Modèle que j'adore. Voilà. Modèle que j'ai porté une, deux fois. Mais que je continuerai forcément à mettre. Parce que vraiment, je suis un grand, grand fan de Jordan. Et ça, pour moi, ce n'est pas un secret. Ça n'a rien de nouveau. Je vous ai directement vers le casier. Du coup, avec du coup Presto X Acronyme. Du coup, Colorie Dynamite Yellow. Si je ne me trompe pas. Ou Polariello. Je crois que c'est Polariello plutôt. Colorie Polariello. Ensuite, on part là de nouveau une boîte du coup à casier. Et une boîte en dessous. Alors, je vous ouvre la boîte à casier. Et après, on part sur l'autre. Alors, du coup, c'est avec la Nike LD Waffle Mix. X Jean-Paul Gauthier. Du coup, en Colorie Noir. Je veux faire que je suis le seul de mon entourage à aimer. Tout le monde la trouve dégueulasse. Après, c'est justifié. Pas tout le monde a les mêmes goûts. Tout le monde ne peut pas forcément aimer. Moi, j'aime beaucoup les paires. Parfois, en fonction du travail qui est fait dessus. Pas forcément en fonction du visuel. Ensuite, je continue avec la Nike Airfire of God de Shuttle Round. Que beaucoup de gens me demandent si c'est la chaussure de retour vers le futur. Alors, pas du tout. Mais par contre, c'est une de mes préférées de ma collection. Je l'adore cette paire. Réellement, je l'adore. Je ne l'ai encore jamais portée. Et je l'adore. Je l'ai achetée sur Ways The New. Elle est nickel. Ensuite, boîte du futur annonce paire du futur. Avec des Nike auto-lassantes. Du coup, avec la URH Adapt. Du coup, en premier en position. Nike URH Adapt. Donc, modèle de chaussure qui se forme tout seul. Comme dans Retour vers le futur, justement. Pour y revenir. Et maintenant, on passe en dessous. On ouvre. Parce que j'ai deux paires, du coup, de Adapt. Avec la Nike Adapt B-Ball 2.0. Du coup, sur son coloris Hyundai. Du coup, paire que j'adore. Aussi également. Je trouve que c'est un modèle qui est très, très, très kiffant. Alors, on arrive déjà sur la fin. On passe à la dernière. Du coup, la dernière des dernières. Vous n'attendez vraiment pas à une paire de fous. Cette paire-là, n'oubliez pas. Pour une prochaine vidéo. Je la prends. Et je vous la présente. Donc, la semaine prochaine. Et donc, du coup, on arrive sur le modèle tant attendu. Du coup, le dernier. Avec, du coup, son petit carnet explicatif. De comment la création du modèle a été fait. C'est un travail. C'est un travail. Donc, la dernière, du coup, c'est la Vapor Max. Du coup, c'est une paire de Vapor Max, justement. Hybride avec des reprises de plusieurs modèles emblématiques. Donc, voilà. Par exemple, avec la 98 Snake Skin. On a aussi des touches malades, du coup, qui rappellent la TN. La touche rouge, qui est en bleu de l'autre côté, rappelle les Air Max One. En fait, il y a beaucoup. Après, ici, pareil. On a sur l'autre modèle. On a un bout de la chlorophylle. Du coup, l'Air Max One patachlorophylle. On a un bout de la Air Max 90 US Army. Le Air Max, c'est le même Air Max que le Air Max 95. Voilà. Donc, voilà. On arrive à la fin, du coup, de cette collection. J'espère que vous avez kiffé. Alors là, c'est un gros bordel. On va devoir passer au rangement. C'est un rangement à faire. C'est un gros bordel. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bon, voilà. Pour l'instant, pour moi, c'est un gros, gros, gros bordel. Sur ce lit, je vais devoir tout ranger. Moi, je vous dis à la prochaine. Pour la présentation, du coup, de la paire que vous voyez là-bas. C'était Joe X Sneakers. Bisous, la famille. Sous-titrage ST' 501